Moi, j'adore l'univers de Fred Vargas. Quand j'ai lu, par exemple, « Sous les vents de Neptune », j'ai eu très envie d'adapter ce livre, et c'est comme ça qu'a commencé notre collaboration. Et puis, c'était tellement intéressant et émouvant de s'attacher comme ça à des personnages aussi particuliers. Puis ce fait que le film a bien marché, et puis qu'il a plu à la chaîne, bien sûr, aux spectateurs, et à Vargas, ce qui nous a permis d'enchaîner et de traiter comme ça les autres romans, dont les personnages principaux étaient, encore une fois, d'Adamsberg et d'Anglard. Le 11e Rompol de Fred Vargas, intitulé « Un lieu incertain » paraît l'été 2007. La mise en place est incroyable. 300 000 exemplaires. Cette fois, il est question de vampires. À Londres, au cimetière d'Aiget, d'Anglard et Camille découvrent des pieds coupés dans des chaussures. À Paris, Adamsberg découvre un cadavre littéralement écrabouillé. Il va suivre la piste des vampires jusqu'en Serbie. Ce roman est également adapté à la télévision. Adamsberg est incarné par Jean-Hugue Anglade, son inséparable acolyte Adrien d'Anglard par Jacques Spiesser. D'Anglard recadre continuellement Adamsberg. Adamsberg est à la limite un personnage un petit peu virtuel, c'est-à-dire qui échappe à toute réalité, qui échappe au quotidien, qui part dans toutes les directions. et je pense que s'il n'avait pas d'Anglard, Adamsberg serait en hôpital psychiatrique depuis très longtemps. Camille est jouée par Hélène Filière. Il se trouve que Camille me ressemble un peu. Elle est assez secrète, énigmatique. J'aime le magnétisme qu'elle a.